Effectivement, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Nous parlons ce soir d'aménagement du territoire avec la création de ce diplôme universitaire consacré à l'urbanisme. Objectif, vous l'avez dit, penser les constructions en tenant compte de la qualité de vie, de l'environnement, mais également de l'architecture locale. Nous en parlons dans quelques instants avec notre invité Sébastien Tcheleri. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte du patrimoine et vous enseignez donc à Corté. Je vous propose tout d'abord de faire connaissance avec cette première promotion, une formation qui mêle à la fois cours théorique et enseignement pratique. Le reportage de Léo Marron et Christian Giuliano. Une première promotion au service de l'architecture corse. Ces étudiants sont déjà architectes, ingénieurs ou géographes. Pour eux, retour sur les bancs de l'école ou plutôt dans les rues de Saint-Nicolas. Le but, c'est de connaître physiquement, donc en se promenant à pied, etc. Et en ayant les explications des habitants et de Madame le maire et des adjoints, de connaître, de commencer à connaître sur le site la commune pour ensuite avoir une vision de sa réalité. La mission du jour, établir un diagnostic du terrain. La commune de Saint-Nicolas est le fil rouge de la formation. C'est ici que les étudiants vont travailler pendant trois semaines. Il y a un vrai intérêt parce que c'est une commune qui est à la fois à la montagne, à la fois sur le littoral. Il y a des problématiques d'urbanisation qui se posent dans les deux cas. Pourquoi le village est déserté ? Pourquoi tout le monde est descendu à la plaine ? Pourquoi aujourd'hui on a du mal à réorganiser les idées pour faire un plan d'ensemble sur ce type de commune ? Comme pour un vrai projet architectural, les élèves collaborent avec la mairie. Les plans d'urbanisme, le cadastre, tout est passé en revue. Un premier contact, ce qui est intéressant c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a présenté la commune, les problématiques, les difficultés qu'on rencontrait et puis je pense qu'on va être à l'écoute des propositions et peut-être que ces propositions vont nous permettre aussi de construire des projets. Une mise en pratique des enseignements théoriques, de la formation. A l'université de Corté, les étudiants se retrouvent deux fois par mois pour deux journées de cours en partenariat avec l'école d'architecture de Montpellier. L'objectif ? Apprendre à construire mieux de façon raisonnée et responsable en accord avec la réalité sociale, climatique et physique du terrain. Le constat c'est qu'on a beaucoup construit en s'installant sur le territoire sans vraiment réfléchir à la manière dont il fallait s'installer. Où sont les éléments ? Quels sont les éléments qui permettraient de construire une vision du projet qui ne s'appuierait plus sur des logiques économiques mais sur des logiques de qualité, sur des logiques spatiales et sur des logiques de paysage ? Un diplôme universitaire sur le territoire corse peut être la première pierre de la création d'une école d'architecture sur l'île. Et pour aller plus loin à ce sujet, nous recevons donc notre invité Sébastien Tchéleri. Rebonsoir, vous enseignez, je le répète, au sein de cette filière à Corté. Tout d'abord, quelle est la différence entre une école d'architecture et cette formation de Corté ? Alors une école d'architecture délivre des diplômes d'architecte. Et en l'occurrence, cette formation-là, un diplôme universitaire, qui est sous la tutelle d'une école d'architecture, celle de Montpellier, et de l'université de Corse, en fait permet à des professionnels déjà expérimentés et en exercice d'acquérir une formation supplémentaire, de se perfectionner et de se spécialiser. Lorsqu'on parle de spécificité, Corse, de quoi parle-t-on justement ? Alors, évidemment, les spécificités géographiques, climatiques, qui sont évidentes, mais un facteur qui est aussi important dans la conception d'un projet d'aménagement, c'est aussi le facteur culturel, social, humain, et donc l'insularité, en l'occurrence, par rapport à d'autres territoires de même climat, est un facteur aussi très important. Alors, les maires se disent dépassés, voire démunis, lorsqu'il s'agit d'élaborer, notamment les plans locaux d'urbanisme. Pourtant, il existe un arsenal légal pour harmoniser ces constructions. Alors, qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là ? Oui, il y a un arsenal peut-être un peu trop conséquent, je dirais des fois, mais il faut savoir qu'un plan d'urbanisme, le règlement, en fait, et la partie juridique, c'est la transcription en langage réglementaire d'un projet. Et c'est souvent, justement, cette partie projet qui est faible et qui ne transcrit pas une réalité de ce que ça pourrait être. Alors, on assiste aussi à un développement exponentiel de construction, notamment aux périphéries des grandes agglomérations. On se demande d'ailleurs souvent où est la cohérence urbanistique. Est-ce que vous avez, vous, aujourd'hui, les moyens de corriger ces incohérences ? Alors, nous, professionnels, architectes, urbanistes, paysagistes, géographes, et toutes ces professions relativement à l'aménagement du territoire, oui, on l'a par l'appui qu'on peut donner aux élus, qui sont, eux, les décideurs, vraiment, au début de la chaîne. C'est-à-dire que porter une vision politique du devenir d'un territoire, nous, on a en quelque sorte les outils aussi pour spatialiser cette vision et sortir de ce qu'on a aujourd'hui, un urbanisme d'opportunité, c'est-à-dire un opérateur achète un terrain, fait son opération sans forcément se soucier de ce qu'il y a autour et sans vraiment de cohérence. Alors, on l'a entendu dans le reportage, la construction est aussi et surtout régie par une logique économique avec, quelquefois, les pressions qui vont avec. C'est dans l'actualité en ce moment. Est-ce que vous, vous avez eu, par exemple, à subir des formes de pression, des intimidations ? Et surtout, comment est-ce que vous pouvez, vous, résister, vos architectes, à cette pression économique ? Alors, bon, déjà, il faut composer avec les opérateurs privés et avec cette notion qui est que l'intérêt public et les intérêts privés peuvent être parfois contradictoires. Donc, nous, notre rôle, c'est de pouvoir, justement, essayer d'aller dans le sens de l'intérêt public au maximum. Alors, parfois, effectivement, il faut peut-être refuser même certaines commandes. C'est-à-dire que c'est une commande dont on sait qu'un projet causera plus de dommages sur un territoire que d'améliorations. Ça vous arrive régulièrement, peut-être, de refuser des projets qui ne sont pas forcément en règle avec... Ça arrive, hein. Ça arrive qu'on nous demande de réaliser un projet qui sera illégal. Même si, on dira, les autorités délivrent à la fin le permis ou, en tout cas, c'est annoncé comme tel, on a quand même ce devoir de rester dans un cadre, justement, qui soit fidèle à notre serment d'architecte, c'est-à-dire à la probité intérêts publics. En un mot, vous dénoncez quelquefois aussi l'attitude des services de l'État qui, vous l'avez dit, délivrent des permis ou qui ne contrôlent pas, en tous les cas, comme ils le devraient, selon vous. C'est ce que vous nous disiez. Bon, on va dire qu'on est dans une période où on commence à être beaucoup plus rigoureux là-dessus, mais c'est arrivé par le passé. Ben voilà. Merci beaucoup, Sébastien Chilleri, d'avoir été l'invité de Secours et Gazir. À vous, Stéphane. Merci.